Bonjour, de retour avec ma nouvelle invitée, Micheline Braseau, professeure, écrivaine, peintre, danse, plein de choses finalement, Micheline. Tu peux nous parler un petit peu de toi? Oui, plein de choses qui ont rapport aux arts. Moi, je suis une balance. Je suis née en septembre, et on dit que les balances, c'est un signe qui a un attrait pour les arts, mais je ne m'intéressais pas à ça quand j'étais jeune. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie par en arrière, je m'aperçois que vraiment j'étais très attirée par toutes les formes d'art. J'ai appris le piano quand j'avais 16 ans, puis ensuite de ça, j'ai fait de la flûte, j'ai fait de la danse folklorique, et la peinture m'a toujours intéressée. Mais moi, je viens d'un milieu rural où ce n'était pas à la mode, une grosse famille, puis tout ça. Mais j'ai toujours rêvé de… Il fallait gagner sa vie. Il fallait gagner sa vie, mais même enfant, là, on n'avait pas des crayons de couleur, tu sais, les lures anciennes, six petits crayons, là. C'est comme si c'était un rêve. J'aimais ça dessiner, crayonner, mais pas trop. Ça s'est comme… ça s'est comme en allé dans ma tête comme quelque chose que j'aimerais réaliser. Quand je me suis mariée, je suis partie pour Montréal parce que le travail était là. Et puis, là, juste à côté d'où j'habitais, il y avait une femme qui donnait des ateliers de toutes sortes de choses, créativité, peinture, sculpture. Alors, je suis allée m'inscrire tout de suite. Et puis, depuis ce temps-là, je n'ai jamais arrêté de prendre. Donc, tu es passé de professeur de mathématiques à artiste. Oui, mais je ne faisais pas de la peinture par numéro, par exemple. Même si j'étais professeur de mathématiques. Oui, c'est… Mais disons que j'ai… moi, je n'ai jamais laissé ma carrière. J'ai été professeur, j'ai pris ma retraite il y a quelques années. Mais la peinture, ça fait quand même une quarantaine d'années que tu es en pratique. Oui. Donc, c'était les deux de front à ce moment-là. C'était autant le professeur que l'artiste peint? Oui. Bien, disons que moi, à ce moment-là, je voyais ça comme un hobby, comme une façon pour moi de… la soupape, là. Quand je tombais dans mes pinceaux, puis ma peinture, là, le temps passait, écoute, je commençais… Des fois, tu t'ennuies, tu dis « Ah, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais en faire de la peinture. » Puis là, tu regardes l'heure, puis il est rendu deux heures du matin, puis ça a passé comme… le temps se suspend vraiment, là. Ça fait que ça, c'est signe qu'il y a quelque chose que tu… Il y avait quelque chose qui venait te chercher. Oui. C'était une belle évasion à ce moment-là. Exactement. Est-ce que c'était l'huile que tu travaillais à ce moment-là? Au début, on a essayé plein de choses avec Mme Caro, là, qui était très axée sur ça. Créer, expérimenter, essayer plein de choses. Et puis après, enfin, alors, je pourrais dire que les dix premières années, je faisais pas comme… Je te dis, là, dans tout ça, j'ai eu des enfants. Mais j'ai essayé l'acrylique, l'aquarelle, les feutres, les crayons, le pastel, j'ai tout essayé. Puis après ça, là, quand ça a eu fait peut-être une quinzaine d'années, là, que je m'amusais comme ça, là, j'ai comme trouvé mon créneau, là. J'ai commencé à travailler sur le papier. C'est-à-dire que j'ai un petit peu toujours travaillé sur le papier parce que j'étais tellement compulsive quand je peignais, là, j'en faisais, j'en faisais, j'en faisais, que s'il avait fallu que je fasse ça sur des toiles, et il y en aurait eu de la cave au grenier. Puis, tu sais, tu fais, je suis sûre que tu peux mettre juste ça, tu peux recommencer, là. Mais là, je me suis dit, non, non, je vais travailler sur le papier. Donc, le papier, si c'est pas beau, tu le jettes, ça t'intéresse pas, ou tu l'empiles, ça va prendre du temps avant de faire une grosse pile. Mais là, je me suis aperçue que j'ai comme développé une espèce d'addiction au papier. Quand j'ai voulu m'en aller direct sur une toile, ça réagissait pas pareil. Parce qu'on n'entend pas parler souvent qu'on travaille la peinture à l'huile sur papier. Là, je vais faire ma curieuse parce que tu as amené un exemple ici, là. Oui. On a la belle feuille de papier qui est peinte à l'huile, puis il y a un canevas tout à fait blanc. Est-ce qu'il faut l'apprêter, le papier? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, disons que c'est sûr qu'il y a les grands techniciens, là, qui vont dire que c'est pas correct de peindre sur du papier. Mais, bien, comme moi, je peins pour mon plaisir, bien, quand je peins directement sur le papier, si je le traite pas, bien, l'huile, puis moi, je travaille beaucoup à la spatule. Alors, l'huile, elle s'est absorbée un petit peu par le papier. Puis quand tu grattes avec la spatule, ça s'en va pas complètement, il en reste. Puis là, tu fais des étages, puis tu peux faire… Alors, c'est ça que j'aime. Mais si je mets du gesso, bien, là, j'arrête toute absorption. Puis, dans le fond, c'est comme si j'étais sur un sable d'homme féminin. Mais là, je vois, là, ton papier, il gondole pas du tout. Non, parce que c'est de l'huile. Mais faut pas mettre d'eau sur un… C'est sûr que si je prenais… Là, la grosse question, c'est quelle sorte de papier. Moi, je prends un papier sans acide, là, canson, qui a un petit peu… qui a une petite épaisseur, là. Il est pas moumou. Comme un 100 livres ou quelque chose comme ça? À peu près, là. Oui. Puis, je le traite pas, comme je dis. Puis, je mets pas d'eau dessus. Alors, tant que je reste avec l'huile, il y a rien qui gondole. Des fois, je vais mettre du médium, une térébenthine ou un médium à peintre, si je trouve que… si je veux avoir quelque chose de plus liquide. Puis, j'aime ça aussi travailler par couche. Puis après, pour me fixer sur ta toile… Là, je le maroufle. C'est une technique un petit peu spéciale, là. Ça se fait pas, là, avec la colle, le page blanche, là. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui y vont avec du médium acrylique. Moi, j'y vais avec une… j'ai un peu le même principe, mais c'est une colle qu'on dit verte, là, qu'il n'y a pas d'acide pour pas que, justement, le papier soit altéré. Puis, j'en mets… j'en mets là et j'en mets sur la toile. Puis, après ça, bien, il faut… il faut mettre du papier serré pour… Parce que là, si je le mets pas comme il faut, il va être collé puis ça ne décolle pas. Alors, je mets un papier serré, je m'enligne comme il faut. Puis, quand je suis bien, bien alignée, je tire sur mon papier serré puis je roule avec un rouleau pour pas qu'elle fasse… Puis, est-ce qu'on finit après de… Après, oui, je vais mettre un petit vernis… Comme si je vois ici, c'est quand même plus brillant. Ça, c'est de l'époxy. Ça m'a tenté d'essayer ça, l'époxy. Mais c'est fait quand même… C'est fait sur un carton plus solide qu'on… Avec l'encadreur, là, on a fait un petit concept. Mais l'époxy, je ne peux pas dire que je raffole de ça parce que ce n'est pas écologique, premièrement. Ça fait… si ça prend quelque part, ça prend longtemps. Et puis, les libris ont fait quoi avec ça? Ça sent fort, plus dangereux en quelque part. Je ne suis pas folle de ça. Mais habituellement, quand je m'en finis, c'est un petit vernis… Un petit vernis à retoucher, là, juste pour que ça s'essuie bien. Satiner un petit peu. Puis, des fois, donner un petit peu d'éclat à certaines couleurs. Je regarde tes sujets… Oui. Quand tu as commencé à peindre, est-ce que, déjà, cette façon de peindre-là était présente aussi avec le temps, avec les années? Parce que tu es écrivaine aussi. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec ta poésie? Mais disons que le lien avec la poésie, c'est que ça, la poésie, c'est arrivé… Quand j'ai pris ma retraite de l'enseignement, j'avais très peur, socialement parlant, de n'avoir plus de rôle et ainsi de suite. Alors, je me suis mis dans les projets, puis j'ai écrit des poèmes, puis je les ai publiés dans un livre… On peut te montrer, peut-être, ton livre aussi? Oui, qui s'appelle «Denay et dentelle ». Alors, mais quand les gens ont lu mes poèmes, puis ont vu mes tableaux, ils m'ont fait la même remarque. Ils ont dit, ils se dégagent de tes écrits la même chose qu'ils se dégagent de tes peintures. C'est pas compliqué, moi, il n'y a pas de grands efforts à faire. C'est toujours très romantique, impressionniste, flou. J'aime ça, les choses floues. Tantôt, il y a une autre artiste qui parlait, qui était perfectionniste. Mais moi, je suis perfectionniste dans l'imperfection, dans le sens que si c'est trop placé, puis que l'œil, il faut qu'il soit à la bonne place, puis tout ça, j'aime pas ça. Il faut que ce soit flou. Mais est-ce qu'au départ, tu laisses travailler ta couleur ou c'est toi qui va placer déjà ton personnage? Ah non, non, je place pas rien, moi. Je mets de la couleur, je mets des taches partout. Puis là, avec ma spatule, je joue dedans. Et puis, selon mes phases, parce que j'ai des phases chevaux, j'ai des phases chats ou oiseaux, quand je suis dans une phase oiseaux, comme sur ce tableau-là, j'en vois partout dans mes taches. Il y en a, il faut que j'en élimine parce que là, il y en aurait trop. Puis mes personnages, c'est la même chose quand je commence, il y a souvent des fans dans mes tableaux. Mais dans mes taches, là, je les vois, là, ils arrivent. Puis là, bien, je fais juste comme donner, je sais pas, soit marquer l'épaule ou marquer un petit peu. Mais tu sais, c'est jamais complètement défini. C'est toujours des gens qui ont des gros cheveux, puis qui ont toujours, on dirait toujours qu'ils marchent dans les airs, là, qu'ils sont pas trop trop sur la terre. Il te ressemble. Probablement qu'il y a une petite ressemblance. Romantique, aussi, dans la vie? Oui, trop, trop romantique, mais j'aime ça. J'ai décidé de mourir là-dedans, là. Il y a été un temps où j'aurais voulu changer les choses, puis mettre ça, mais là… Tu assumes la romantique, maintenant. Là, j'assume ça, là, totalement, puis mon chat est d'accord. Au niveau de ta carrière, à prendre la place, mais pas vraiment non plus. Tu me disais, en pré-entrevue, que tu aimerais qu'il y ait une place pour des gens comme toi, qui, c'est pas nécessairement le goût d'aller en galerie, ou… Tu peux m'expliquer un petit peu? Oui, bien, disons, en fait, moi, je veux, bien, comme tous les artistes, je pense bien que c'est ça, qu'ils veulent pas se faire imposer de choses, mais… Mais moi, j'ai déjà été un petit peu en galerie, là, pas beaucoup, là. Puis c'est sûr que je fais un style de peinture qui est un petit peu… Je sais pas quel mot dire, là, pas dépassé, mais différent, là, tu sais. C'est pas vraiment de l'art contemporain, très moderne, et… Alors, ça passe pas partout, je le sais, mais ça, c'est une chose que j'ai… Bien, il y a une clientèle pour ça, c'est ça? Oui, mais… mais… pour entrer dans des galeries, disons, là, c'est comme pas facile. Mais t'es quand même représentée par Arthaud? Je suis représentée par Arthaud, qui est une coopérative à Saint-Jean, puis je suis représentée aussi au Complexe des Jardins. Il y a une boutique, là, qui s'appelle L'Art des artisans du Québec. C'est quand même bien. Oui, oui, je n'ai pas à me plaindre. J'ai été dans quelques autres galeries, aussi. Puis, comme je disais tantôt, j'ai décidé aussi d'assumer mon style, là. Moi, j'ai gratté, puis j'ai cherché. Ça fait plus de 40 ans que je peins. Alors, là, j'ai décidé que ce que je fais, j'aime ça. Je ne dis pas que je ne changerai pas, là, si je vis encore 20 ans, ça va évoluer. De toute façon, le papier va tout le temps, ou ta couleur, vu que tu travailles à partir de tâches de couleur, tout ça, ils peuvent t'amener à autre chose à un moment donné. Oui. Parce que tu parlais des oiseaux, des chevaux. C'est ça. Mais est-ce que la femme est toujours présente? Très, très souvent. Ou pas au début. Au début, je peignais des granges, mais des arbres. Puis là, tout à coup, dans une grande prairie, il y avait une petite madame, très, très petite, mais de dos. Et puis, j'avais fait comme de l'art-thérapie avec quelqu'un, puis tout ça. Puis elle me disait, mais là, j'ai fait ça toujours de dos, mais un peu plus grosse. Puis une bonne journée, elle m'a dit, mais tu vas-tu les revirer, là? Puis le vendredi matin, je suis arrivée, là, puis je les avais revirées. Puis là, j'ai comme aimé ça aussi, faire des figures, faire des expressions. Ce n'est pas abstrait, mais ce n'est pas non plus tout à fait réaliste, là. Tu sais, c'est dans le flou, là. Micheline, ça tire quasiment à sa fin. Il y a l'arrivée vers l'art, quelques mots rapidement pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Oui, c'est la visite des ateliers. C'est organisé par la coopérative Arteau et ça se tient deux fins de semaine. La première fin de semaine, 28-29 mai et la deuxième, 4 et 5 juin. Les gens peuvent venir visiter nos ateliers. Donc, il s'agit d'aller sur le site d'Arteau et vous allez avoir toutes les coordonnées puis le petit feuillet pour avoir les adresses des gens. Les gens vont pouvoir te rencontrer dans ton atelier? Aller te poser des questions par rapport à peinture sur papier. Je travaille quand les gens viennent, j'aime ça. Moi, ça me stimule quand j'ai un public. Un bel échange avec ton public. C'est très intéressant. Merci beaucoup Micheline. Ça me fait plaisir de te recevoir. Merci. L'émission sera à sa fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.